Ok, nouvelle capsule vidéo pour expliquer des fondements à chacun des plans alimentaires que vous allez avoir avec vos trousses de produits, que ce soit performance, énergie, anti-vieillissement, performance, perte de poids, il y a des bases communes à tout ça et c'est ce qu'on appelle la santé du mieux-être, à court, moyen et long terme. Alors vous allez voir avec vos plans, et là je commence avec la deuxième page du plan, qui est un répertoire dans le fond des différents aliments qui devraient composer au moins 80% de votre alimentation, vous allez voir avec les différentes sections, les protéines, tout ce qui est dans le milieu ici, les glucides et les lipides, alors tout ce qui est encerclé en rouge ce sont vraiment des aliments de choix dans chacune des catégories, vous avez même les brevages, les fruits, les substituts, les épices qu'on sait qui ont des fonctions intéressantes anti-inflammatoires au niveau de la gestion du sucre, alors il y a bien des choses, les condiments, ceux qui ont là-dedans sucrés, les différents études corrents, alors simplement pour mentionner dans votre menu, peu importe c'est quoi les options, vous avez une façon d'aller interchanger les options du menu avec d'autres aliments ici, donc c'est un peu un genre de répertoire de tous les aliments qui sont idéal pour votre santé, alors petite mention à ce niveau-là, alors je peux faire fonctionner cette histoire-là ici, alors quelques images avant de rentrer dans certaines explications, si on avait résumé un plan alimentaire, on irait avec ça, on dirait voici ce que devrait composer la majorité de votre alimentation, pourquoi? Parce que l'engin un peu comme votre véhicule prend un certain type de carburant, votre corps est conçu pour ce type de carburant-là, alors vous allez voir là-dedans, il y a quoi? Il y a du gras, il y a de la végétation, il y a de la couleur, vous pourriez rajouter des petits fruits à ça, d'ailleurs je viens de réaliser qu'il n'y en a pas, de la viande, poisson, protéines, etc., graines, noix, alors ça c'était l'environnement dans lequel on a prospéré, dans lequel nos jeunes ont été conçus il y a plusieurs centaines de milliers d'années et c'est pas prêt de changer. Alors là aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de soutenir un plan alimentaire comme ça 24-7? Certainement qu'on est capable de faire des grands efforts dans cette direction-là avec les contraintes de vie actuelles, les horaires de fou, on va aller utiliser la nutrition fortifiée qui s'inspire de ce répertoire d'aliments-là, et c'est un peu ce qu'on fait avec la stratégie, c'est qu'on garde ça ici comme étant la base, on va aller insérer certains produits cibles pour aider à la mise en oeuvre, faciliter les stratégies, parce qu'on sait au quotidien aujourd'hui, si vous avez affaire à manger, toujours piger dans la nature, concoctez vous-même les recettes, autant noble que ça peut-être, on lève le chapeau à tous et chacun qui vont de l'avant avec ça, c'est dur à maintenir pour la majorité. Alors, les grands irritants de ce monde, les sucres raffinés au sapin aérien, c'est pire qu'une drogue dure en termes d'addiction, vous avez tout ce qui est grains céréaliers, alors ça c'est un méga problème, c'est à la base de la pyramide de l'alimentaire, on va regarder c'est quoi, produits laitiers, c'est pas normal qu'on boive le lait d'un autre animal, alors imaginez-vous, c'est le Scurvy Channel, les rhinocéros qui têtent, je crois, un tigre, alors le lait d'un autre animal, en l'occurrence une vache, c'est absolument normal, et le corps n'aime toujours pas ça, et les édits de courant artificiel, bien là, les gens qui sont sensibles au sucre, à cette heure, bien les manufacturiers vont mettre des sucres artificiels, qui sont aussi pire, sinon pire que les sucres. Rappelez-vous côté énergétique que votre réservoir caburin, imaginez votre réservoir à essence sur votre véhicule, est composé de 95% environ de lipides, et 5% seulement de glucides, donc ça c'est pas ciblé à personne en particulier, quelqu'un qui est en surcharge pondérale, tous et chacun en moyenne, give or take, on a environ, on a définitivement un réservoir beaucoup plus important de lipides. Alors, une des particularités des glucides, c'est que ça nous garde dans la vie, c'est une énergie qui est rapide, alors scientifique, pour courir après, vous n'avez pas le temps de métaboliser du gras, vous voulez du sucre sanguin, vous voulez du sucre en réserve dans votre foie et dans les mûches, pour vous sauver, pour combattre, pour graver le Mont-Everest, mais pour rester assis au bureau au quotidien, nous prendre des marches dans le quartier, ou nos modes de vie contemporains, on n'a vraiment pas besoin de glucides. Et là, j'exclus les gens de performance extrême, les marathoniens, tout ça, donc forte, généralement parlant, les lipides, allons brûler cette source d'énergie-là, qui, en passant, est une énergie propre. Alors, quand on brûle cette énergie-là dans votre corps, ça ne crée pas de pollution, au même titre que, vous voyez ici la cheminée, comme du charbon, c'est dégueulasse, des glucides, quand c'est brûlé dans votre fournaise énergétique, votre corps, ça crée de la pollution à l'intérieur du corps. Alors, ça crée des radicaux libres, on vieillit. Alors, quelqu'un qui mange constamment des glucides ou qui carbure au glucide, vous allez oxyder rapidement, vous allez vieillir rapidement. Donc, ça, ça devrait être un incitatif de penser gras dans votre alimentation et de penser couper les glucides. Alors, couper les glucides, ça ne veut pas dire que vous allez avoir moins d'énergie, vous allez en avoir plus. Alors, les gens qui pensent qu'avant une session de sport, on va manger une banane avec un yogo, on va repenser ce paradigme-là. Et donc, rappelez-vous que ce que vous mettez dans votre intestin a un impact sur tout votre corps. Alors, on sait aujourd'hui que l'intestin contrôle le cerveau à certains égards. Donc, vous voyez ici, la personne qui est en douleur, que ce soit au niveau hormonal, que ce soit au niveau des joints, de la tête, du neurotransmetteur, tout se passe dans votre digestion. Alors, il y a un dicton qui dit « on est ce qu'on mange » et là, ça a changé au cours du terme, « on est ce qu'on digère ». Alors, votre nourriture, prenez-la au sérieux parce qu'elle a un impact sur absolument tout. Votre humeur, votre énergie, votre entrain, votre regard sur votre environnement. Purification cellulaire, on en parle souvent. Le nettoyage de votre dioudrie chez vous, dans la plomberie, votre changement d'huile, un peu le même principe avec vos cellules. Elle s'encrasse au cours du temps avec des toxines, des toxines qui sont partout aujourd'hui. On sait que tout ce qui est depuis révolution industrielle, les plastiques, les métaux lourds, pesticides, insecticides, la pollution atmosphérique, les aérosols. Bref, la liste est excessivement longue. Les créations humaines que le corps n'aime juste absolument pas parce qu'on ne le retrouve pas dans la nature. Ce sont des créations, ce sont des formes synthétiques de produits et ça encrasse les cellules. Vous avez des cellules encrassées, vous avez des cellules qui communiquent mal, votre énergie est excellente, votre vitalité, vos neurotransmetteurs et votre prise de poids, sans compter les facteurs de risque pour votre santé. Prémède alimentaire à l'école, moi personnellement, je me suis fait dire que la base, la plus importante, c'était 8 à 12 portions de grains céréaliers. Alors, les Kellogg's de ce monde qui contrôlent, ou Quaker, qui contrôlent l'industrie agroalimentaire au complet, se sont mêlés du guide alimentaire et ont commencé à nous faire part de fouteilles. Alors, les grains céréaliers, c'est une anomalie, c'est à la base d'un paquet de problèmes aujourd'hui dans la société, gains de poids, diabète, problèmes neurodégénérateurs. La liste est longue. Alors, ça ici devant vous, c'est la pyramide qu'on aurait dû recevoir comme enseignement, qui commence avec la végétation, malheureusement qu'on ne peut l'une autre donne nature à pas mal toutes les minéraux, vitamines, vitamines dans la végétation. Les protéines, les petits fruits, non les gros, parce que les petits fruits sont riches en tant que de vitamines et minéraux, ne sont pas sucrés. Donc, quelqu'un qui mange aux bananes pour mangue à journée longue, vous allez prendre du poids. Et les gras ont été diabolisés simplement par une industrie qui veut vous donner faim. Et si on diabolise le gras, on incite les gens à manger plus de sucre. Et quand on mange plus de sucre, on crée des addictions. Alors, excessivement bon pour la marge de profit. Si je veux faire de l'argent avec un client, je m'arrange pour qu'il soit addicté à mon produit. Donc, il n'y en a même pas besoin, mais il vient de l'acheter quand même. Alors, ça, c'est un peu le problème. Le gras, les avocats, les oeufs, les huiles non hydrolysées, les noix, les graines. Les gens encore, ils ne mangent pas trop d'oeufs, ils ne mangent pas trop d'avocats. Ils sont engraissés. Donc, c'est de la peu foutaille. C'est une création d'une industrie qui essaie de vous diriger vers votre porte-monnaie et non votre santé. Alors, les trois derniers éléments ici, c'est vraiment les produits laitiers et légumineuses à faire attention. Et les grains, comme je vous dis, surtout le blé, âge, seigle. Mais tout ce qui est grain, on va mettre tout ce qui est quinoa là-dedans, les mêmes couscous. Vous allez voir que vous pouvez vous en passer. C'est correct d'en garder un petit peu, mais gardez en tête les ratios aussi que vous avez dans cette périmètre-là. C'est un bon rappel. Le grain en passant, les constituants d'un grain, vous avez une semence ici. Et cette semence-là, son but, c'est de créer une autre plante. Alors, dans la nature, on n'a pas donné une épée ou des pattes à la plante de sauver contre un prédateur, mais il a donné quelque chose d'intéressant. Il a donné ici, dans ce qu'on appelle l'amande, la petite portion moelleuse du grain, certaines protéines qui sont logées là-dedans et qui repoussent les prédateurs parce que ça crée beaucoup de difficultés au niveau de la digestion, ça crée du ballonnement. Et la graine, même une fois ingérée à cause de cette réaction-là, ces protéines-là vont passer tout douette, vont finir dans l'effet 16. Et la graine va être capable de faire son travail de créer une autre plante parce qu'elle va être quand même intacte. Alors, vous voyez le mécanisme de défense de la plante ici. C'est de créer, mettre des protéines ici, dans votre, tu sais, le pain essentiellement, vos céréales puis vos pâtes, là, c'est l'industrie qui est allée chercher cette portion-là du grain et qui l'a condensée dans une tranche de pain. Et ça, dans la nature, a mis des protéines, dont le gluten, c'est une parmi plusieurs qu'on n'a pas étudié encore, pour créer des problèmes digestifs parce que le prédateur, à ce moment-là, peut être repoussé et on peut éviter l'extinction de la plante. Alors nous, ce qu'on a fait comme industrie, on est allé exploiter des champs au complet de blé et on a créé la base de notre alimentation moderne sur un élément que la dame nature ne veut pas vraiment qu'on mange, sans compter qu'on a enlevé des éléments comme la coquille extérieure, qui fait qu'on l'absorbe plus vite, qui fait que ça fait plus de gras, de libération de sucre dans le sang. Alors, tout ça pour dire, un grain, faites attention, gardez-les dans des ratios raisonnables, mais le pain, les pâtes, tout ce qui est riz, quinoa, remplacez ça par des gras. Vous allez voir, vous allez vous tirer d'affaires côté énergie, santé, vitalité, perte de peau, beaucoup mieux. Mentionnons que le riz et l'avoine, quinoa, c'est des grains complets, faites attention au blé, l'orge et le sel. L'alimentation, ce n'est pas une balance. On a des milliards d'années d'évolution en arrière de nous pour en arriver avec des signaux de satiété, un système de contrôle incroyable qui nous dit Marc, Jicelyne, Linda, c'est manger. Alors, si tu manges dans les bons endroits, j'explique dans la feuille ici les types d'aliments qu'on prend. Donc, toujours un gras dans votre assiette, on pense toujours à une protéine, puis on pense à de la végétation ou des petits fruits. Si on mange ces choses-là, on n'en mangera jamais trop. Vous n'aurez jamais quelqu'un qui va manger trop d'avocat. Je n'ai personne qui est rentré dans mon bureau pour me dire « J'ai eu une espèce de bosse de poulet, puis j'ai fini par manger 12 poitrées de mon poulet, ou les oeufs à coque ont passé chez nous, je n'ai plus d'oeufs, je ne me sens plus. Tu n'as rien eu des oeufs à coque, j'en veux. » Alors, si vous mangez des aliments que le corps a conçus pour utiliser, il va vous dire exactement quand il y en a ces eues. Alors, le problème, c'est les grains, c'est les sucres qui brouillent les signaux de satiété. Alors, c'est voulu, c'est voulu pour que vous en consommiez plus. Parce que votre corps n'est pas capable de vous dire quand vous n'avez assez. Alors, gardez en tête les ratios, mangez à votre faim. En autant, vous gardez, figé dans ces éléments-là, 80 % du temps au moins. Et si au niveau des hydrates de carbone, je stresse, je mets l'emphase sur le fait, vous n'en avez pas besoin de beaucoup, et la majorité de vos glucides devraient provenir des petits fruits, et surtout des légumes. De temps en temps, des gros fruits, et les fameux grains, moi, j'ai tassé complètement. Je suis passionné de les tasser avec un stingshot bien, bien, bien loin de votre assiette. Mais si vous avez à en mettre, pour avoir des journées de rechargement dans vos semaines, un peu de riz sauvage qui nous ouvre des patates, ça ne fait pas mal à personne. Alors, vous allez voir aussi, dans les différents menus, des exemples de recettes qui s'inspirent d'un régime paléo-kéto. Alors, protéines, gras, des bons glucides, des fibres, mais des glucides modérés. Alors, quelqu'un qui a une bosse de sucre, qui regarde ça, qui dit, ils m'ont dit, c'est donc bien boring. Vous allez voir qu'un pouding à l'avocat, c'est excessivement bon. On ne fermera pas des dairy queens avec ça, mais pas loin. C'est-à-dire que c'est très onctueux, c'est très rassasiant, ça peut coûter très bon. L'idée, c'est que vous carburez, vous absorbez du gras. Alors, quelqu'un qui veut enlever ces addictions de sucre et de grains, mangez du gras. Alors, vous allez voir, la batterie de recettes, ici, c'est à la base, c'est toujours la même optique d'aller chercher de gras, de protéines, et le reste, c'est de la végétation. Alors, vous allez être rassasiés. Et laissez-moi vous dire, du gras, du bon épinote, du bon amande, des avocats, ou ce que vous voyez à l'écran, ça finit par goûter excessivement bon. Alors, pour ceux et celles qui n'auraient jamais pensé mélanger des avocats, du saumon, voilà une idée de recette. Alors, voici la toile de fond, on aurait des différents plans. Mentionnons que ça, cette approche-là, ou cette philosophie-là est applicable, que ce soit la performance, que ce soit quelqu'un qui veut perdre du poids, ou qui veut vieillir sainement. La seule chose qui va changer, c'est les ratios, c'est les quantités. Alors, c'est sûr, un athlète d'endurance, ou un athlète maratonien qui s'en va escalader de Mont-Ivresse, on va augmenter les glucides. Oui, on va rentrer dans les fruits, plus de grains, mais la base va rester la même. Alors, j'espère que cette explication-là est utile. Gardez-la en tête, puis réécoutez l'enregistrement, s'il y a des éléments qui vous échappent. Alors, merci pour votre économie. Merci.